bonjour bonjour alors je voudrais encore vous parler de la révolte selon camus en m'appuyant toujours sur l'homme révolté on n'a pas fait le tour de la question dans la dernière vidéo donc il faut approfondir évidemment on peut pas faire le tour de la question avec quelques vidéos youtube c'est un livre entier il doit contenir certainement plus que le nombre de pages écrites la lecture l'interprétation le ça c'est des kilomètres et des kilomètres de d'écriture il ya des tas de choses à dire donc faire le tour d'un livre c'est je sais pas c'est possible mais on peut quand même s'y introduire donc on va poursuivre cette introduction et donc eh bien on va encore un peu parler de la révolte métaphysique donc on va être encore dans le grand 2 cette fois on va aller dans la partie du livre qui s'appelle le refus du salut et donc pour parler de la révolte métaphysique avec camus et dostoievski qui se réfère au frère karamazov et au personnage de ivan karamazov car la révolté métaphysique avec ivan dit camus le ton change dieu est jugé si le mal est nécessaire à la création divine alors cette création est inacceptable ivan ne se remettra plus à ce dieu mystérieux mais un principe plus haut qui est la justice il inaugure l'entreprise essentielle de la révolte qui est de substituer au royaume de la grâce celui de la justice du même coup il commence l'attaque contre le christianisme les révoltés romantiques rompaient avec dieu lui-même en tant que principe de haine ivan refuse explicitement le mystère et par conséquent dieu en tant que principe d'amour alors oui on est dans un contexte chrétien les frères karamazov une histoire qui se passe en russie dans un contexte chrétien et donc du coup la révolte du personnage ivan elle s'exprime dans ce contexte c'est à dire la russie le christianisme une époque et donc la camus nous parle eh bien de la révolte du personnage dans le contexte où l'exprime c'est à dire le contexte du christianisme et donc le personnage refuse le mystère a-t-on dit chrétien ivan refuse la dépendance profonde que le christianisme a introduite entre la souffrance et la vérité le cri le plus profond divan celui qui ouvre les abîmes les plus bouleversants sous les pattes du révolté et le même si même si même si quoi eh bien il ya des petites guillemets même si mon indignation persisterait même si j'avais tort ce qui signifie que même si dieu existait même si le mystère recouvrait une vérité même si le star et de zosisme avait raison ivan n'accepterait pas que cette vérité fut payée par le mal la souffrance et la mort infligé à l'innocent un star et de zosisme dans l'univers russe chrétien par un père un religieux respecté une éminence religieuse et donc le salut proposé par le christianisme même s'il était vrai ivan ne le refuserait au nom d'un principe supérieur la justice parce que il refuse la souffrance le mal la mort il va ne incarne le refus d'être sauvé seul en gros je vais un petit peu reformuler donner un exemple quitte à trahir camus et dostoievski pour pour faire entendre cette phrase je vais les trahir pour les servir alors le refuserait d'être sauvé seul il serait témoin cet ivan du pas de l'existence de dieu par exemple voilà et bien malgré tout il refuserait d'être sauvé seul voilà s'il y aurait un salut dans cette expérience il refuserait au nom de la justice là dieu est jugé attention c'est là on est dans la révolte plus 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 donc ivan se solidarise avec les damnés et à cause d'eux refuse le ciel s'il croyait en effet il pourrait être sauvé mais d'autres seraient damnés ça c'est un peu la pensée du personnage personnage pense comme ça la souffrance continuerait il n'est pas de salut possible pour qui souffre de la vraie compassion ivan continuera à mettre dieu dans son tort en refusant doublement la foi comme on refuse l'injustice et le privilège un pas de plus et du tout ou rien nous passons au tout voilà voilà la révolte d'ivan je trouve ça extraordinaire on peut pas comment dire sous le prétexte de faire une vision courte une vidéo courte excusez moi on peut pas sous le prétexte de faire une vidéo courte faire l'impasse sur ce personnage je le trouve extraordinaire c'est et donc ivan s'il refuse l'immortalité que lui reste-t-il la vie dans ce qu'elle a d'élémentaire le sens de la vie supprimé il reste un corps la vie je vis dit ivan en dépit de la logique et un corps si je n'avais plus foi en la vie pardon non on retire la dernière phrase je me suis pas mis de notes sur cette phrase donc comment dirais-je il va nous refuserait l'immortalité voilà la promesse du christianisme une promesse d'immortalité et alors qu'est ce qui lui reste et bien il lui reste la vie voilà oui je refuse ivan refuse la foi le salut le sens que pourraient prendre les souffrances ou la mort dans la proposition faite par le christianisme il refuse de ça au nom de la justice et bien comment dirais-je il intente un procès à dieu et il préfère choisir la vie mais que la sensation de salut offerte par la fois cependant cependant il ya un basculement du personnage le personnage eh bien va devenir incohérent il devrait être une sorte de pacifiste extraordinaire avec ses divisions et pourtant il va y avoir un basculement du personnage avec lesquels ramazov la logique de la dynation va retourner la révolte contre elle-même le même homme qui prenait si farouchement le parti de l'innocence qui tremblait devant la souffrance d'un enfant qui voulait voir de ses yeux la biche dormir près du lion la victime embrassait le meurtrier à partir du moment où il refuse la cohérence divine et tente de trouver sa propre règle reconnaît la légitimité du meurtre basculement du personnage là on est sur des thèmes eschatologiques qu'un la biche dormir près du lion donc comment dirais-je c'est dans l'eschatologie chrétienne la vision des fins dans l'eschatologie l'eschatologie juive en fait on dit quand le messie viendra la biche le loup pêchera avec l'agneau il broutera de l'herbe voilà donc la biche dormira près du lion c'est le messie jésus théoriquement pour les chrétiens le messie que les juifs attendent encore fait basculer le monde dans ça et yvan évoque les thèmes eschatologiques il attend ça mais il se révolte contre dieu et puis perte de cohérence il finit par reconnaître la légitimité du meurtre le christianisme judaïsme interdite le meurtre et le christianisme de surcroît dit oui mais vie éternelle une vie après la mort voilà donc on se console de la mort mais on ne tue personne yvan karamazov il dit oh la 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 mort c'est un scandale dieu je te condamne je suis solidaire des hommes et lui s'autorise le meurtre c'est extraordinaire sa révolte contre dieu est très intéressante elle est splendide et ce paradoxe est ahurissant donc c'est extraordinaire d'autant plus je préfère sa comment dirais-je son humanisme et sa révolte contre dieu mais ce paradoxe le rend intéressant alors que dis-je yvan karamazov yvan se révolte contre un dieu meurtrier mais dès l'instant où il résonne sa révolte il en tire la loi du meurtre si tout est permis il peut tuer son père ou souffrir au moins qu'il soit tué souffrir ça veut dire le supporter une longue réflexion sur notre condition de condamné à mort aboutit seulement à la justification du crime yvan en même temps est la peine de mort aïr yvan en même temps est la peine de mort racontant une exécution il dit férocement sa tête tomba au nom de la grâce divine et admet en principe le crime donc c'est lui qui admet en principe le crime toutes les indulgences pour le meurtrier aucune pour l'exécuteur cette contradiction où ça vivait à l'aise étrangle au contraire yvan karamazov il en va vers ses conclusions mais quand même ça le rend malade donc dans un contexte catholique le personnage yvan refuse refuse le salut promis par les mystères chrétiens l'esprit saint intente à procès à Dieu proclame préféré l'homme à Dieu la justice plutôt que Dieu ça c'est extraordinaire ce serait le souverain ce serait le souverain bien dans la pensée d'Aristote le souverain bien c'est quoi c'est Dieu non ce serait la justice donc c'est extraordinaire et puis basculement du personnage il finit par s'autoriser le meurtre c'est un personnage absurde de surcroît folie totale ça le rend malade voilà voilà et donc et donc on a toujours pas fait le temps de la question je vais quand même faire à un moment donné une vidéo pour faire pour parler de la révolte historique et de la révolte artistique vraiment moi je trouve ça extraordinaire donc d'ici là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas évidemment à vous abonner à liker à commenter et à partager la vidéo si vous en avez envie et si vous voulez pas ne le faites pas voilà voilà merci beaucoup hop c'est quoi ce bruit